Dans le cadre de la solution électrolytique et la concentration, dans le solide ionique et les molécules polaires, il faut qu'on a ajouté cette solution électrolytique. On obtient une solution par la dissolution d'un liquide ou d'un solide ou d'un gaz. Dans un liquide. Le liquide ou la gaz, c'est le solide, c'est le moderne. Et le solide, c'est le solvant. C'est le solvant, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est la solution, solution aqueuse. Les solutions électrolytiques sont des solutions conductrices du courant électrique. Nous avons des solutions électrolytiques. Car elles contiennent des ions mobiles. Il y a des ions liquides. Nous avons un courant électrique. Le courant électrique est le déplacement des porteurs de charge. Les porteurs de charge sont des électrons et des ions. Les solutions électrolytiques sont des porteurs de charge. Ce sont des ions. Ce sont les solutions électrolytiques. Ce sont des ions mobiles. Ce sont des étapes de la dissolution d'un électrolytique dans l'eau. Du tout, c'est un cours électrolytique suggestion. C'est une solution électrolytique. Le corps ionique. Le corps ionique, c'est une solution électrolytique. L'exemple de chlorure et de sodium. D'abord, on va voir ces étapes. C'est-à-dire les marahils de l'eau et de l'électrolyte flot. Il y a trois étapes. La première étape, c'est la dissociation. Il y a un corps ionique. Par exemple, le chlorure de sodium. Il y a un contact entre le corps ionique. Il y a des cations et des anions. Ou peut-être l'eau. C'est un solvant polaire. La molécule d'eau, c'est une molécule polaire. Il y a une molécule d'eau. Il y a une charge positive. L'électronégativité, l'oxygène, est l'hydrogène. Il y a une charge partielle positive. Il y a deux charges partielles négatives. Il y a un barycentre des deux charges. Il y a deux charges positives. Il y a une molécule d'eau. Il y a une molécule d'eau. Il y a un pôle négatif et un pôle positif. Il y a une interaction entre le consultant trois organiques. Il y a une molécule d'eau. Il y a une molécule d'eau. Il y a une molécule d'eau. Il y a une molécule d'eau dans l'annon. Il y a des interaction entre l'annon. نت uprising entre l'annon. et le pôle négatif d'une molécule et le cation alors les interactions c'est le pôle positif et le pôle négatif et le cation qui aident les interactions entre le cation et le cation et le cation et la molécule c'est le cation et le cation c'est la dissociation qui aident les anions ou les cation dans le corps ionique la deuxième étape c'est la solvitation l'hydratation les ions passés en solution sont autour d'un nombre de molécule d'eau alors les cation et les anions qui ont des molécules d'eau alors les molécules d'eau qui ont une boucle qui ont une boucle qui ont une cation qui ont une cation des lisons qui ont des ions hydratés des ions qui ont une molécule d'eau qui ont des ions hydratés ou qui ont une cation des ions aqueux alors quand il y a CL- on dit Aq on dit Na+, Aq et ce sont des ions hydratés nous on dit la troisième étape c'est la dispersion alors la dispersion elle est une chale alors les ions hydratés se dispersent dans la solution qui ont des ions avec les ions qui ont des ions des ions hydrats aux ions hydratés dans la solution et t'est qu'on aumogène et qui ont une solution homogène qui tue uma ce quale qui aumogène la solution hydratée alors pour cerrer avec cette luminothée par la solution qui aumogène d'eau c'est-à-dire l'agitation, c'est-à-dire qu'on s'arrête avec cette étape. Alors, ce sont les trois étapes de la dissolution d'un électronique dans l'eau qui est en train d'être dans toutes les étapes. C'est-à-dire l'équation chimique de la dissolution. Puisque la dissolution est une transformation chimique, on va mettre l'équation de la réaction de dissolution. Voilà, je vais vous montrer la dissolution de chlorure de sodium. Alors, il faut que la chlorure de sodium soit le fumant. Il faut que la tene, c'est-à-dire que la tene, c'est-à-dire que la tene, c'est-à-dire Na+, ou qu'un c'est-à-dire Aq, plus Cl-Aq. Alors, c'est-à-dire qu'on connaît l'équation de la réaction. Dans une méthode de la dissolution de chlorure d'hydrogène, c'est-à-dire que la gaz est en train d'être un fumant. Alors, il faut que la tene H+, plus Cl-Aq. Il faut que la gaz est en train d'être dans un corps ionique, mais il faut que la gaz polaire, c'est une molécule polaire. C'est-à-dire qu'il faut que la dissolution de la dissolution de la deux cas. Il y a des interactions entre les pôles de molécules d'eau ou les cations et les anions. Il y a des interactions entre les deux molécules. Il y a des molécules polaires. Il y a des interactions entre les pôles positifs ou négatifs. C'est-à-dire qu'il y a des pôles négatifs et les pôles positifs. C'est-à-dire qu'il y a des liaisons. C'est-à-dire qu'il y a des ions H+, ou Cl-Aq. C'est-à-dire qu'il y a des ions d'hydrogène qui s'appelle Proton. Il y a des interactions entre les pôles négatifs et les pôles négatifs. C'est-à-dire qu'il y a des molécules d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des interactions. Il y a des molécules d'eau, que l'on a des ions H+, ou H3O+. C'est-à-dire qu'il y a des ions oxonium. Il y a des ions H+, Aq, et des ions H3O+. Nous avons deux ouhles méthodes d'alacite sulférique. Il y a des molécules d'eau. Il y a des molécules d'eau H+, Aq, plus SO4 2-Aq. Alors nous allons voir cette équation. Nous avons une neutralité de la solution. Les solutions électrolytiques sont des solutions neuves. passera que cet outil måste de plus à la number des charge kits positifs mais elle Raw alla une fois d'un outil neבה HAQ. Il y a des parts negatives 24 own de 2 yo, pour awar. On współprime 2 chargés positifs sur l'atome de l'hydrogen. Donc c'est-à-dire qu'il y a des moins une équation. C'est-à-dire que les solutions la formule d'une solution. Par exemple, il a briné la formule d'acide chloridique. Il y a la solution d'acide chloridique. Il y a une solution d'acide chloridique. Alors, il y a un H+, Aq, plus L-. Ou il y a un H+, plus L-. Je ne dis pas Aq, puisque je vous en prie que c'est une solution où les ions hydratent. Par exemple, le chlorure de sodium. Il y a un H+, Aq, plus L-. Ou il y a un H+, plus L-. Alors, il y a la formule d'acide sulfurique. Alors, il y a un H+, plus SO4, 2-. Ou il y a un H+, plus SO4, 2-. Il y a un H+, plus SO4, 2-. Il y a un H+, plus SO4, 2-. Ou il y a un H+, plus H+, plus H+, plus H+. Il y a un H+, plus H+. Il y a un ion oxonium. Pour l'application, complète le tableau suivant. Il se passe a un H+, plus H+, plus H, plus H+, plus H+, plus H+, plus H+. Or, il y a un H+, plus H+, plus H+, plus H+, plus Hnimac, plus H+. l'anion. Il y a une formule statique qui est une formule statique qui est une charge. C'est-à-dire CuSo4. Il y a une formule de sulfate d'aluminium. Les ions sulfate sont SO4 de moins. L'atome d'aluminium perd 3 électrons. Aluminium, c'est Al. L'ion aluminium, c'est Al3+. Il y a trois charges positive, et deux charges negative. Alors, il y a une charge positive, c'est une charge negative. Alors, quand on va mettre deux charges, c'est positive. Et là, on va mettre trois charges, c'est negative. Alors, quand on va mettre cette formule statique, on ne peut pas dire que c'est cette charge. Alors, c'est Al S O4. Alors, ici, il y a deux. Alors, on va mettre deux. On va mettre deux. On va mettre trois. Et là, on va mettre trois. Et là, on va mettre trois. On va mettre la concentration. On va mettre la concentration molaire dans solité, ce qu'on a déjà fait. On va mettre la concentration sur la solité, sur la moitié, sur la moitié. on va mettre la concentration. Alors, on va mettre la quantité de matières que je vais mettre et on va mettre ce volume de solution. Alors, on va mettre la concentration effective des ions et des solutions. Alors, pour l'exemple de la concentration de l'ion, c'est la quantité de la matière de l'ion dans la solution divisé par le volume de la solution. Alors, il y a peut-être la concentration des ions ou la concentration de l'ion solitaire. C'est une solution de sulfate de sodium dans l'eau. Alors, il y a une solution de sulfate de sodium, c'est une solution de sulfate de sodium. Alors, c'est une solution neutre. C'est une solution de sulfate de sodium. C'est le double de l'ion. Il y a une solution de sulfate de sodium. Alors,um et l'eau, nous essaierons une solution de sulfate de sodium. Donc, c'est une solution de sulfate de sodium. divisé par le volume, il a pris la concentration de la glycation, alors la quantité de matière c'est 2N0, divisé par le volume, dit la solution, alors cette N0 divisé par V, il y a la concentration, et il y a la concentration de la Na+, il y a deux fois la concentration molaire, dit la solutée. Mais il a pris la concentration de la SO4 de moins, alors il y a cette N0, la quantité de matière c'est N0, divisé par le volume de la solution, où il y a la concentration de la solutée. Il y a la concentration de la solutée. Alors, on a pris la application, et on a pris la application, donc il va y avoir la coefficient, il va y avoir la concentration de la lésion, car il y a la concentration de la solutée, c'est 2, c'est 2, c'est 2, c'est la coefficient fois la concentration. Puisque nous avons dit 1, c'est la concentration de la solité. Alors, en deuxième application, on considère une solution de chlorure d'aluminium, AlCl3, de concentration molaire 0,02 mol par litre. Calculez la concentration effective des ions résultant de cette dissolution. Alors, si nous avons besoin de la concentration, nous avons besoin de l'équation de la dissolution. Alors, on dit AlCl3. Alors, on dit qu'il y a une charge négative, on dit qu'il y a trois charges positives. Alors, on va dire qu'on va se développer en 3. Alors, si nous avons besoin de la concentration effective des Al3+, alors, c'est la concentration des solités. Alors, c'est la concentration d'AlCl3. Il y a 0,02 mol par litre. Alors, si nous avons besoin de la concentration de Cl-, il y a des ions Cl-, alors, on va dire qu'il y a 3. Alors, c'est 3 fois la concentration de l'eau solutée. Il y a 3 fois 0,02. Il y a 0,06 mol par litre. Et la concentration des ions Cl-, on va dire qu'on a la concentration des ions Al3+, et on a le nombre de Cl- pour la solution, et on va dire que le nombre de Al3+. Alors, on va dire qu'il y a des exemples, on va dire qu'il y a des exercices, on va dire qu'il y a des exercices. ... Merci.